Bonjour, je m'appelle Perrine de Coatlogon, je travaille à l'Université de Lille où je suis expert blockchain et open education. Je suis une fan de l'éducation ouverte, alors ça tombe bien que Mona m'ait invitée. Je l'ai rencontrée grâce à Facebook et à son ouverture aux réseaux sociaux et moi aussi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. On a toutes les deux cette passion de faire comprendre comment l'éducation ouverte va être une façon de rendre l'éducation l'arme la plus puissante pour changer le monde et aller vers un monde meilleur. Donc je reprends là les propos de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Quand j'étais avocate et je suis arrivée à l'université en 2009 donc j'avais tout un cursus franco allemand et je parle aussi anglais mais en 2009 je suis devenue secrétaire générale d'une université numérique francophone des sciences de la santé et du sport et donc j'ai compris que une idée très simple c'est que si on n'était pas un auteur complètement indépendant obligé de vraiment vendre ses oeuvres pour réussir à payer ses factures en fin de mois si on était un enseignant et qu'on avait cette chance on pouvait faire le choix si on avait déjà une rémunération d'ouvrir ses cours en ligne et donc j'étais fan de ces concepts de l'intérêt que ça avait mais j'ai mis plusieurs années à bien comprendre et je vais vous faire le résumé de mon travail qui s'est terminé par un article récemment que je vous communique en fin de présentation. Donc est-ce que l'éducation ouverte ce mot est un concept ancien ? Alors oui et non. D'un côté on sait qu'au 18e siècle en France il y a eu au Royaume-Uni et dans beaucoup de pays l'idée que tout le monde devait pouvoir avoir accès à l'éducation et tout le monde s'est mis à rédiger des articles pour l'encyclopédie et le savoir devenait souhaité devenir universel. En revanche le terme éducation ouverte en pédagogie est plutôt un concept du 20e siècle avec des écoles où on voulait impliquer les élèves plus, les engager et les faire devenir des citoyens plus libres en les impliquant. Donc c'est pas vraiment ce dont je vais vous parler ici. Nous on se réfère plutôt aux idées peut-être de l'encyclopédie. D'ailleurs Wikipédia est typiquement un projet d'éducation ouverte. Mais il était traditionnellement ce savoir réservé aux enseignants et plutôt enfermé et à l'époque du papier et bien il était difficile de le faire gratuitement. Il y avait des maisons d'édition qui rendaient l'ensemble de ce savoir accessible mais à un certain coup. Donc l'éducation ouverte ou open education vient de l'open source et d'internet et des chercheurs en informatique notamment du MIT Media Lab qui ont décidé d'appliquer les principes de l'open source à leur création. L'open source c'était l'idée que justement si on était cherchant à l'informatique, on ouvrait tout son savoir de code et de langage de programmation aux autres informaticiens pour aller plus vite. Mais à la condition que eux repartagent sous les mêmes licences et permettent ainsi à tout le monde de s'améliorer et d'aller plus vite dans l'acquisition d'informatique. Ensuite, quand on a appliqué des contenus éducatifs, donc tout à fait à la fin des années 90, ça a donné la possibilité d'ouvrir des cours à d'autres et que n'importe qui puisse en ressaisir et les compléter et les repartager. Mais ce qui a complètement révolutionné les choses, c'était le copier-coller. C'est le fait que désormais, on pouvait trouver des choses sur internet et les copier très très facilement et beaucoup plus même qu'à l'époque de l'imprimerie papier. Et puis aussi, il y a la multiplication des modalités de partage de cette information parce qu'en fait, on peut, quand on était au début des années 2000, il y avait très peu de gens qui avaient l'informatique, on passait par des mails et des gens pouvaient faire des copiers-coller de cours en les envoyant par un email. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Sur internet, il y a des cours, il y a les réseaux sociaux et on peut envoyer la même version d'un cours sur plusieurs canaux avec différents publics. Alors, ces concepts ont très très tôt séduit l'UNESCO, l'Organisation Internationale de la Francophonie, la Commission Européenne. Ils se sont dit qu'il fallait vraiment travailler pour réussir à permettre à tous de trouver des bons manuels éducatifs qui ne soient plus soumis aux droits d'auteur traditionnels. Et l'Open Textbook a beaucoup de succès aux États-Unis, où actuellement, à l'université, les coûts des manuels pour étudier s'élèvent à plusieurs milliers de dollars par an. Et donc, les enseignants veulent encore aujourd'hui multiplier la possibilité de partager des manuels entiers, qui puissent être imprimables. Évidemment, les ressources éducatives libres, c'est les termes définis par l'UNESCO, ne sont pas seulement des manuels traditionnels. Ça peut être tout des cours audio ou vidéo qui représentent des contenus organisés pour apprendre, ou juste des morceaux qu'on peut réintégrer dans son propre cours. Les illustrations, par exemple. La grande idée, c'est qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde, tout le temps. Et évidemment, ça suppose qu'on ait un ordinateur ou une connexion Internet. Et puis aussi, de savoir où trouver ces ressources éducatives de qualité. Alors, du MIT Media Lab et des personnes qui avaient été les initiateurs de cette tendance, est venue une association qui s'est d'abord appelée Open Curseware, et puis ensuite Open Education Consortium. Et depuis octobre dernier, il s'appelle Open Education Global. C'est l'Association mondiale d'accès à tous à l'éducation. Et comme je fais un travail de longue haleine sur ce sujet, je suis très, très heureuse, parce que le mois dernier, j'ai été élue membre du board de l'Open Education Global, avec l'idée de réussir à mieux dialoguer, comprendre ce qui se passe dans, pas seulement le monde anglo-saxon, parce que les hispanophones sont très présents également. Et il y a plus de 120 institutions du monde entier qui collaborent avec Open Education Global. Et donc, je voudrais mieux valoriser ce qui se passe dans les pays francophones. Et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse de vous rencontrer, peut-être de vous suivre dans les années qui viennent, et de mettre mes connaissances à votre service. Donc, la grande tendance actuellement dans l'Open Education Consortium, c'est la pédagogie ouverte. Alors, ça consiste en quoi ? Eh bien, n'oublions pas que le problème de la plupart des manuels et des cours, c'est qu'ils sont soumis à des droits d'auteur. C'est-à-dire que les personnes qui les ont rédigés se sont en général donné beaucoup de mal pour le faire. Ils souhaitent être valorisés. Et si possible, également rémunérés en droits d'auteur. Donc, quand on trouve un contenu sur Internet, on doit d'abord se demander si on a le droit de l'utiliser. Pourtant, c'est un peu étrange, parce que si les gens, si les enseignants ou n'importe qui a mis quelque chose sur Internet, c'est a priori qu'ils voulaient le partager. Mais le problème, c'est que si rien ne l'indique, eh bien, on n'a pas le droit de le réutiliser, parce que c'est peut-être une œuvre de l'esprit. Donc, pouvoir identifier les auteurs, c'est important. Mais avoir leur autorisation, c'est très compliqué, parce que ça suppose de réussir à leur envoyer un mail ou à les contacter autrement, et qu'ils nous envoient toute une licence écrite, rédigée, d'autorisation pour réutiliser leurs œuvres. Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Il y a plein de copiés-collés, de toutes sortes de choses. Mais pourtant, on sait très bien que quand on constitue son cours, c'est déjà ce qu'on fait, mais on le fait sans forcément citer ses sources. On pense qu'on est dans le cadre de l'exception pédagogique ou des règles qu'on a toujours apprises. En fait, ce que je vais vous expliquer là un peu plus précisément, c'est que savoir comprendre ces sujets-là, c'est la nouvelle culture générale. C'est quelque chose dont on devra discuter à table en famille ou avec ses amis. On devra prendre le temps de dire comment tu as fait, comment tu as ouvert, est-ce que tu avais le droit et comment est-ce que tu t'es renseigné. Et là, évidemment, ça s'apparente à une nouvelle compétence qui s'appelle les compétences numériques. Je vous ai remis dans ma présentation les grands thèmes des compétences numériques. C'est savoir manier les informations et les données, communiquer et collaborer avec des outils informatiques, créer des contenus, protéger et sécuriser les contenus en question, et puis connaître l'environnement numérique. Ça, c'est issu du cadre de référence des compétences numériques françaises, mais qui existe également au niveau européen et qui s'appelle le DIG-Comp. Dans tous les modules qui correspondent à ce cadre de référence, il y en a d'innombrables qui sont liés à l'open education et à l'utilisation des licences libres pour partager et protéger ces œuvres. Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous voulez utiliser des ressources sur Internet ou si vous voulez en créer de nouvelles, soit vraiment vous voulez devenir auteur, mais quand même vous avez besoin de vous approprier des choses, soit vous réutilisez largement des ressources trouvées par les autres, mais qui ont accepté déjà de les mettre en ressources éducatives libres, il faut apprendre comment se travaille l'éducation ouverte. Comment on travaille avec l'éducation ouverte ? Alors, quand on utilise un manuel, il est déjà tout fait, c'est assez facile. On a une année entière dans une matière qui est bien faite, mais on peut toujours se demander qui paie ce manuel et comment les élèves peuvent le payer. Et si peut-être quelqu'un n'a pas déjà payé et nous, on aurait le droit de l'utiliser sans repayer une autre fois. Si je trouve des bonnes ressources sur Internet, encore une fois, c'est un énorme frein de savoir si on peut vraiment les utiliser et puis on est un peu gêné. Est-ce que c'est moi qui l'ai créé ou pas ? Est-ce qu'il faut le dire aux élèves ? L'enseignant, il est fier de faire son cours avec ses propres ressources qu'il a créées au cours des années. Mais moi, je lance la question, est-ce qu'il n'a pas fait pendant toutes ces années de l'open education sans le savoir ? Alors, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les licences libres, on s'aperçoit qu'on peut utiliser comme on veut ces licences et donc celui qui a ouvert son cours l'a permis en utilisant des licences créatives communes. Quand je suis arrivée dans ce domaine, comme j'étais avocate en droit français, je ne comprenais pas que des licences anglo-saxonnes puissent fonctionner. Mais en fait, elles ont plusieurs avantages. Elles ne sont pas parfaites ni intégrées dans le code de la propriété intellectuelle, mais elles sont devenues un standard international qui met à la portée de tous le droit de la propriété intellectuelle qui est un droit extrêmement compliqué. Alors, longtemps, je ne comprenais même pas pourquoi on disait CC BY, CC BY SA ou NC. Donc, j'ai rédigé un petit article pour expliquer tout ça que je vous mets en fin de présentation et que je partagerai aussi sur YouTube. CC BY, ça veut dire par l'auteur. En vérité, c'est juste le minimum, c'est qu'on est obligé de reciter l'auteur quand on va se servir de son cours. Donc, si vous voulez mettre votre cours sur Internet, je pense que dans tous les cas, vous voudrez être cité. Donc, vous mettrez BY, parce que ça veut dire par l'auteur. CC 0 qui est au-dessus, dans l'illustration que vous voyez en ligne, c'est qu'on décide de ne même pas être cité. En fait, on s'en moque. On a fait un travail. On se dit, je ne souhaite pas être cité. On a le droit de me reprendre. Je fais partie du patrimoine commun. Je crois que même dans le patrimoine culturel français, si une œuvre tombait dans le patrimoine, si on ne citait pas l'auteur, que Degas est auteur d'une peinture, par exemple, ça perdrait de sa valeur. Je trouve que l'auteur est partie intégrante. On n'a pas spécialement à mettre CC 0. Enfin, c'est une façon de mettre son œuvre complètement réutilisable sans même être cité, ce qui peut faciliter un peu le travail des autres qui vont vous reprendre. Donc, CC BY, ça veut dire par telle hauteur. Si vous comprenez que là, je vous donne à la fois le point de vue de l'enseignant qui ouvre son cours, quelle licence mettre, et ce que ça vous donnera comme droit après. Il y a les deux côtés. Donc, pour partager, vous pouvez dire, et c'est un petit peu plus dans l'esprit des licences libres informatiques, je veux juste être cité, rien d'autre. Mais il faudra partager dans les mêmes conditions. Ça veut dire qu'à nouveau, la personne qui va réutiliser le cours, elle n'aura pas le droit d'en faire un usage qui ne soit pas juste de la cité et rien d'autre. Ensuite, CC BY NC, ça veut dire par l'auteur. On dit dans le cours qui est l'auteur. Et puis, on dit, attention, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour des utilisations commerciales. Et ça, c'est vraiment une notion clé parce que la plupart des enseignants qui gagnent leur vie aimeraient bien, s'ils font une œuvre, gagner des droits d'auteur dessus. Et il faut vraiment comprendre que cette clause, elle est tout à fait légitime, mais elle ne vous empêchera pas éventuellement d'être repris et pillé. C'est un peu le problème. Et en plus, il est très difficile de trouver des modèles économiques qui permettent d'être rémunérés pour une œuvre qu'on a ouverte sur Internet. Néanmoins, c'est clair, si vous mettez CC BY non commercial, ça veut dire que seuls d'autres enseignants dans le public ou peu rémunérés, voilà, ayant des salaires comparables à ceux du service public pourront réutiliser votre œuvre. Ça voudra dire aussi que votre œuvre ne pourra pas être publiée sur un site commercial. Vous comprenez, si vous faites un cours que vous avez la gentillesse et la générosité du partage en simple CC BY en mettant non commercial, un site commercial pourrait vous reprendre et puis ça, ça sera interdit. Donc, si vous vous en apercevez, vous pouvez leur écrire, leur dire non, j'avais bien exprimé dans mon document que c'était CC BY non commercial. Vous n'avez pas le droit de le reprendre sur un site commercial ni de le donner dans une formation commerciale. Alors, si vous faites la même chose en cumulant les icônes, vous dites CC BY NCSA, ça veut dire je veux être cité, je ne veux pas que mon cours soit utilisé de façon non commerciale, de façon commerciale, pardon, et si vous l'utilisez, vous devez le soumettre à cette même licence de façon à ce que toute autre personne puisse continuer à le réutiliser dans toute la chaîne des recréations. Enfin, si vous voulez garder l'intégrité de votre œuvre, ça veut dire que vous avez écrit un ouvrage complet, il est clair, compréhensible et il est au top de la connaissance scientifique ou même, vous ne souhaitez pas retrouver des pans entiers repris, même en étant cité. Eh bien, vous mettez non-derivative, ND, ça veut dire je veux que l'intégrité de mon œuvre soit respectée. Enfin, CC by NCND, ça veut dire je veux que mon œuvre, donc d'accès à la connaissance, que ce soit en mathématiques, en français et dans toute autre matière, je veux que mon œuvre reste la même, qu'elle soit respectée et vous n'avez pas le droit d'utiliser pour des usages commensaux. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y avait une société, une école qui voulait imprimer des ouvrages parce que c'est bien gentil Internet mais il y a un moment, il y a des ouvrages papiers qui sont très bien et donc, ils avaient commandé des copies sur un site commercial et le site commercial a été attaqué parce que lui, il faisait ses affaires habituelles de faire des copies avec un ouvrage qui était sous cette licence Creative Commons. C'est-à-dire Buy NCND et ils ont été déboutés, ceux qui attaquaient et on a dit non, non, c'est bon. L'idée, c'était quand même d'offrir à tous les élèves ou à l'établissement un ouvrage intégral à prix coûtant. Ce n'était pas commercial. Voilà. Si vous mettez un C tout seul, ça veut dire tous les droits sont réservés. C'est la dernière option qui est tout en bas. Mais vous avez toute cette façon d'exprimer différentes options sur votre œuvre. Et donc, non seulement c'est un standard international, mais ça sera visible dans l'œuvre, ce qui n'était pas le cas avec les licences autrefois. Donc, pour terminer très simplement, en ce moment, le projet qui est en vogue, c'est la pédagogie ouverte. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'idée que non seulement vous devez vous approprier tous ces concepts un peu difficiles de propriété intellectuelle, ce qui n'est pas du tout donné à tout le monde, parce qu'on n'a pas eu l'occasion tellement de l'apprendre quand on était petit soi-même. Même moi, qui était avocate, c'était un domaine qui me terrorisait un peu parce que je le trouvais très complexe et puis encore complexifié par l'arrivée du numérique et d'Internet. Mais en fait, les Creative Commons ont été une façon de simplifier la compréhension. Et je pense qu'il y a beaucoup de YouTubers aujourd'hui qui s'y connaissent très bien et qui ont compris les subtilités bien plus que nous tous parce qu'ils sont en train de faire des nouveaux modèles économiques grâce à YouTube. Néanmoins, ça fait partie aussi des problématiques, c'est que parfois, on leur prend toute leur créativité et ils sont pillés parce qu'ils n'ont pas encore assez bien compris comment protéger leur œuvre. Et quoi qu'il en soit, dans le monde de l'éducation, c'est vraiment un must, c'est-à-dire que c'est une façon de partager, de permettre à tous un bon accès, pas seulement aux enseignants, mais aux élèves eux-mêmes et donc d'améliorer globalement le niveau des élèves et des enseignants, y compris en compétences numériques. Donc, un grand projet d'éducation ouverte que je vous propose si vous m'avez suivi jusqu'ici de suivre, c'est d'apprendre aux étudiants à utiliser les licences Creative Commons dans leurs œuvres et à réfléchir à ce que c'est et avec l'objectif de leur faire créer avec vous et sous votre influence des modules entiers de cours qu'ils pourront à nouveau ouvrir à tous et comme ça, ça permettra lors de pandémies telles que celles que nous la vivons aujourd'hui de trouver des manuels scolaires qui correspondent à telle années d'études que ce soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans l'enseignement supérieur et d'en imprimer des copies papiers par exemple. Voilà. Je vais prendre maintenant vos questions. On pourra continuer les discussions aussi sur Facebook ou sur Twitter et puis je vous ai donné les liens ici et je vais vous les remettre dans le chat vers l'article qui résume l'ensemble de ce que je vous ai dit aujourd'hui et aussi vers un projet récent qui a été fait dans le cadre d'un financement du ministère de l'Éducation nationale français sur la façon dont les enseignants créent leurs cours et qui montrent justement que les enseignants font de l'éducation ouverte de l'Open Education sans le savoir depuis qu'ils sont sortis de leurs études. Alors, donc, bonjour Jules. Les licences Creative Commons sont-elles les seules qui existent ? Alors, ce ne sont pas les seules qui existent mais il en existe en France qui concerne un peu plus les logiciels libres. Elles sont issues du laboratoire CNRS Cécile. Il y a plusieurs systèmes qui coexistent. Toujours est-il qu'aujourd'hui sur le site de creativecommons.org ils disent qu'il y a 1,6 milliard de licences Creative Commons utilisées actuellement et on ne peut pas dire qu'à ma connaissance il y a le même succès avec d'autres types de licences. Donc, quand il y a un tel succès déjà c'est compliqué à comprendre mais là on sait qu'on va être compris par un maximum de gens ce qui est quand même l'objectif final de ces licences. Donc, le champ d'action de ces licences encore une fois si on parle de périmètre juridique il y a très très peu de jurisprudence. Il y en a eu une sur l'utilisation de la musique en milieu commercial de musique sous licence Creative Commons mais dans le cadre de l'éducation ouverte il n'y a pas de contentieux connus et donc elles sont disons largement acceptées et reconnues. Alors, très bien vous voulez avoir la procédure pour mettre une licence sur un document il faut aller sur le site de creativecommons.org alors vous pouvez passer par le site français et puis qui a eu aussi l'équipe de Creative Commons France a aussi beaucoup de liens avec la francophonie donc je pourrais vous mettre aussi en lien ce qui a été fait par eux pour adapter les licences Creative Commons à divers contextes francophones mais sur le site Creative Commons il y a plusieurs pages en français qui permettent d'intégrer les licences au sein même du document toutes les ressources consultables peuvent être partagées oui toutes les ressources consultables peuvent être partagées à l'identique après la question c'est pas juste repartager des licences c'est des oeuvres c'est par exemple de pouvoir en imprimer 100 exemplaires pour une école entière ou pour une région des milliers d'exemplaires il y a eu un rapport de l'UNESCO récemment qui a montré qu'en Inde à force que les ressources éducatives libres existent depuis des années et des années il y a des enseignants qui se sont emparés de toute une série de ressources éducatives libres et ils ont créé leur propre manuel pour des milliers d'écoliers donc vous voyez la force et la puissance qu'a l'éducation ouverte telle que je voulais exposer aujourd'hui pour une éducation de masse voilà après ça ça veut dire que pour créer des manuels il fallait utiliser des ressources qui étaient déjà sous licence libre mais pas juste partageables il fallait que la personne les auteurs le ou les auteurs aient bien prévu que c'était que c'était réutilisable en morceaux donc il ne fallait pas ender il ne fallait pas empêcher il faut laisser faire les oeuvres dérivées comment peut-on savoir qu'une ressource en libre accès a été ou non utilisée conformément aux droits définis en Creative Commons alors c'est la limite c'est à dire qu'il y a des gens qui veulent faire les choses conformément aux licences parce qu'ils ont compris et puis il y a ce qui se passe aujourd'hui sur Internet et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Internet c'est que les gens je pense la plupart n'y pensent même pas ne respectent pas mais quand même ceux qui sont le mieux informés sont les enseignants et ils n'osent pas utiliser des ressources trouvées sur Internet parce qu'on leur a bien dit qu'il y avait des ressources qui étaient fermées donc une ressource en libre accès pour la suivre c'est un peu ce sur quoi je travaille avec la blockchain avec mes idées de la blockchain c'est d'assurer la traçabilité des ressources éducatives libres pour plusieurs raisons valoriser les réutilisations vérifier justement comment les licences ont été utilisées quelles licences ont été mises de bout en bout et donc je serais assez curieuse de voir l'arbre généalogique d'une ressource dix ans après qu'elle ait été créée et c'est la une du succès dans les organismes qui surveillent la gestion des droits d'auteur on recherche toujours à on pense souvent à la musique mais aussi au livre là la différence c'est qu'on est dans l'éducation et donc un auteur qui ne serait que compositeur de musique n'a aucun autre moyen de gagner sa vie là le moyen c'est d'enseigner son métier premier est d'enseigner alors il y a un petit côté passion vocation partage mais au moins on a compris les grands mécanismes à l'oeuvre ça n'empêchera pas une maison d'édition de vous contacter si elle veut faire une utilisation vraiment commerciale ça veut dire que la licence Creative Commons si des personnes qui sont des spécialistes des droits d'auteur en ont besoin ils vont vous contacter ils vont vous rémunérer en droits d'auteur classique alors la question de Mona c'est est-ce que nous pouvons prévoir un projet Open Education à l'échelle des pays de la francophonie et bien c'est mon grand espoir et j'ai été très enthousiaste d'être élue au board de l'Open Education Global j'espère pouvoir mettre en place un premier projet à démarrer au mois de septembre Mona il faut on rédigera ensemble volontiers pour voir où sont les besoins les plus grands besoins et ce qui est possible de faire avec les matériaux existants et bien sûr je suis très attachée à l'idée que tout soit facilement trouvable sur internet parce que c'est vraiment la clé de la de la puissance en fait de ce qu'on est en train de mettre en place voilà pour terminer je vous inviterai je vais mettre là en lien l'article que j'ai rédigé qui permet d'avoir une une donc une lecture un peu classique on est vraiment sur du texte de de ces notions d'open education et de licence libre et puis le lien donc qui était toujours dans mon dans ma présentation mais qui sera plus facilement accessible sur le chat et pour les personnes qui ont suivi et enfin en fait je oui je voudrais terminer en disant que à l'université de Lille à laquelle j'appartiens je travaille à la direction de l'innovation pédagogique et je suis j'ai fait pour l'open education week une petite un petit séminaire qui a permis de constater l'intérêt politique très important de valoriser ce qui se fait déjà à l'université de Lille en termes de ressources éducatives libres et de comprendre et c'est comme ça qu'on pourrait le mieux je pense commencer à organiser un projet avec Mona et vous tous et donc les je voudrais vous donner aussi des accès à quelques ressources éducatives libres qu'on connaît bien dans l'enseignement supérieur français mais concernant la l'éducation nationale on s'aperçoit aujourd'hui avec la pandémie que ça reste très compliqué d'accéder aux ressources et donc vraiment ça serait intéressant et porteur de réussir à faire un un projet ensemble concernant l'éducation à l'école primaire par exemple merci à vous Jules merci Mohamed merci Mona il faut aussi citer Aid for Free qui est très intéressant j'aurai des retours d'expérience d'enseignants aussi qui poseront des questions sur l'utilisation des ressources éducatives libres et je tiendrai à jour cette documentation est à votre disposition alors Mohamed c'est très intéressant ce que vous dites c'est Cézéro moi je pense que voilà Mohamed elle a dit Benjalaadj si vous faites un bon document je vais être heureuse de vous citer mais c'est vrai que ça donne du confort à celui qui réutilise parce qu'en fait il se pose même plus de questions faire un travail scientifique quand on fait un cours parfois c'est épuisant s'il faut citer à chaque phrase telle personne qu'on a réutilisé c'est vrai que ça peut être contre-productif mais bravo c'est une c'est bien moi je pense que ça valorise aussi de citer au moins l'étudiant et puis j'en parlais avec mon vice-président de transformation numérique dans mon université qui me disait moi j'ai envie d'avoir un petit côté share like donc partager aux mêmes conditions pour l'auteur suivant il me dit je trouve que c'est bien de citer l'auteur ça le valorise ça montre qu'il a été généreux il a contribué on le valorise mais aussi obliger les autres à refaire de ma main merci à vous tous donc je vais vous mettre des liens vers les ressources alors je vous précise que sous ce lien vous trouvez un moteur de recherche qui permet à tous y compris les enseignants de se former avec le numérique avec des outils numériques mais notamment des ressources éducatives libres et des MOOC c'est un portail que Mona connaît bien et qui utilise un moteur de recherche voilà tout est en libre accès il n'y a pas de mot de passe il n'y a rien à faire moi j'aime bien parler du FLE taper FLE dedans parce qu'on tombe sur un certiflang en français langue étrangère et en anglais et en allemand en ce moment il y a la plateforme FunMOOC qui est ouverte tous les MOOC peuvent être retrouvés on n'a plus en période de pandémie on n'a pas à s'inscrire pour y avoir accès juste au moment où le MOOC est joué Mona tu peux évidemment ajouter ce que tu connais mieux en contexte francophone sur le dernier le dernier lien que je viens de poster en fait c'est ce qui a été fait dans le cadre de la pandémie pour donner toutes les informations et les petits tutos sur Moodle ou la création de documents je vous le mets parce que je trouvais ça particulièrement intéressant sur la création de ressources au moment où on crée une ressource il faut prendre en compte des aspects d'accessibilité de tous et donc la façon de prendre des outils qui puissent être lus dans un maximum d'environnement alors tout à fait ma présentation elle était assez simple vous voyez mais l'article et alors vous n'avez même pas à me le demander puisque j'ai mis CC BY dans mon article c'est à dire que en fait je veux juste être cité une fois vous avez besoin de me citer une fois pour dire que vous êtes inspiré de moi mais c'est tout merci Mona à vrai dire c'était la première présentation et j'ai eu beaucoup de travail lié à la blockchain actuellement donc j'espère Mohamed faire une présentation plus aboutie mais vous avez compris les grandes idées les liens je les ai postés là dans le chat aussi une petite précision concernant les licences Creative Commons si vous n'arrivez pas à les télécharger depuis le site vous pouvez très bien faire une petite capture d'écran pour indiquer la licence au sein de votre document parce que en fait en passant par le site Creative Commons vous n'avez pas un enregistrement de votre oeuvre c'est juste comment dire c'est juste que vous apprenez à la mettre dans une page web mais ça ça ne constitue aucune preuve c'est pour ça que ce serait intéressant de certifier les oeuvres au fur et à mesure qu'elles arrivent et de suivre leur réutilisation alors la certification sur quoi parce que concernant Creative Commons même il existe maintenant une façon de se former et d'être formé à Creative Commons mais c'est au niveau plutôt anglo-saxon sinon la certification dans les MOOC et bien en fait il n'y a pas de prérequis le MOOC c'est un cours massif ouvert en ligne on dit que c'est un sous-groupe des ressources éducatives libres parce qu'il n'est pas ouvert tout le temps et les ressources éducatives libres elles sont elles sont faites pour être réutilisées en entier ou en partie dans le cadre des MOOC en principe les auteurs et surtout la plateforme elle-même a décidé que les ressources ne seraient visibles que le temps du MOOC en revanche si on s'inscrit à un MOOC on a toujours accès via son environnement numérique de la plateforme personnalisée aux anciens cours alors tout ça c'était pour vous dire que la certification dans un MOOC elle est souvent payante parce que bon tout ça n'est quand même pas gratuit souvent c'est soutenu par le public en France ou par des fondations aux Etats-Unis de type Bill Gates ou la Hewlett Foundation qui est la fondation du fondateur de Hewlett Packard et de sa femme donc il finance pas mal de ressources éducatives libres pour les faire connaître pour faire savoir ce que c'est pour financer Open Education Global et donc à la fin on essaie quand même de créer des façons de rendre cette tendance durable ça veut dire elle n'est pas censée rapporter beaucoup d'argent mais elle est censée rapporter assez d'argent pour financer des équipes et justement que les gens qui contribuent à les ingénieurs pédagogiques ceux qui voilà une ressource numérique elle n'est pas aussi simple que taper et faire du word elle est bien plus complexe même les moyens de diffusion donc il faut financer la façon de faire ces ressources et de les faire connaître et c'est pour ça que les certifications souvent sur FunMook sont payantes c'est pour démarrer des modèles économiques voilà donc les certifications elles sont possibles dans le cadre des MOOC elles sont possibles dans le cadre de PIX les compétences numériques c'est le portail français des compétences numériques Mona connaît certainement d'autres moyens d'être certifié mais je ne sais pas si l'OIF a mis en oeuvre des moyens de certifier sur les ressources éducatives libres ah oui alors tout à fait le montant de la certification est symbolique par rapport à ce que ça a coûté mais si à un moment tout le monde se mettait à prendre ces certifications ça finirait par faire des montants tout à fait intéressants parce que il y a quand même des milliers de personnes qui s'inscrivent à ces MOOC alors c'est vrai beaucoup moins qui termine les MOOC et qui en sont certifiés je sais que l'organisation internationale de la francophonie avait sorti un référentiel une certification mais ça serait pas mal de la partager non Mona en plus il faut savoir que ces référentiels de l'OIF ils ont l'avantage d'avoir été traduits dans beaucoup de beaucoup de langues là il y a un guide du formateur vous voyez qu'ils sont diffusés sur le site de l'UNESCO en plus sur le site de l'IFADEM les ressources éducatives libres recèlent un extraordinaire potentiel transformatif je laisse Mona répondre pour mettre en place un MOOC en effet il y a des ressources pour ça mais il y a tout il faut savoir que même en France les premiers MOOC ça a été très artisanal ça venait d'une envie et puis petit à petit les choses se font alors pour Mona je pense qu'il y a des certifications dans certains MOOC qui ne sont pas qui ne sont pas payantes mais force est de constater que dans les modèles anglo-saxons des MOOC le MOOC est devenu une façon d'offrir une formation payante à beaucoup de gens ce qui n'avait pas lieu avant donc ça a été le MOOC ça a donné un grand vent de fraîcheur dans ce qui était l'éducation à distance qui était peut-être très informatique et pas toujours très ergonomique et disons que le fait de pouvoir s'inscrire librement a vraiment démocratisé les usages là où je suis il est midi 56 vous donc 10h56 et à moins qu'il y ait une dernière question je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à une prochaine fois en tout cas je serai ravie de continuer les échanges avec vous si vous avez des questions et surtout de continuer à travailler avec Mona merci